coucou tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va faire des cartes avec la petite imprimante faux mémo alors je voulais remercier les gens de du site faux mémo ils m'ont gentiment envoyé cette petite imprimante ainsi que des papiers pour pouvoir imprimer il s'agit d'une imprimante thermale elle est toute minus il n'y a pas de encre et on n'a pas besoin d'encre on a besoin simplement des papiers des papiers spéciaux ils vendent des papiers de différentes épaisseurs couleurs des papiers pour faire des stickers et du papier du simple papier qui est pas adhésif je vous montrerai après quelques photos de ces papiers la regarder ils m'ont envoyé des petites un petit papier doré on a aussi un petit papier fond coeur très joli avec ça on peut faire des surtout des étiquettes il ya beaucoup d'usages pour ces imprimantes là c'est assez tendance maintenant on peut faire à la maison pour faire des étiquettes pour les verres pour les pour les rangements d'elle pour les trucs des scraps aussi très utile pour les gens qui font du journal in aussi beaucoup on le charge très facilement avec un chargeur usb moi comme j'ai fait sur cette chaîne je fais des cartes bas aujourd'hui je vais simplement vous montrer mes idées aussi parce que je trouve que c'est très intéressant c'est très utile pour pour les cartes pour celles qui n'aiment pas acheter beaucoup de tampons c'est une possibilité là je l'ai allumé les charger et allumé il ya différentes modèles regardez il ya différentes couleurs différents papiers comme je vous disais là il ya un papier sticker j'aurais bien aimé avoir celui là mais j'ai pas eu pour faire des stickers transparentes là voyez tous les couleurs que vous pouvez avoir vous pouvez avoir un bleu aussi là c'est du doré différentes tailles différents fonds différentes beaucoup de présentations je vous laisserai leur site si vous voulez avoir plus d'informations sur ces papiers alors comment elle fonctionne cette vidéo je vous dis tout de suite elle est un peu longue parce que je voulais vous montrer un peu comment ça fonctionne alors il faut installer une application et vous pouvez faire différentes choses vous imprimez des photos directement de votre téléphone là je viens plutôt prendre une image c'est important cette image elle est en couleur cette imprimante elle va imprimer que en blanc et noir ou avec l'autre papier en bleu et avec un fond blanc mais vous vous pouvez prendre des images en couleur alors elle va faire une des tonalités de grise alors je voulais imprimer cette image là pour voir ce que ça donne et on a différents choix au niveau des des comment des fonds et des textures qu'elle va donner à cette image là alors vous pouvez vous amuser un tout petit peu pour cette image il ya que des lettres alors c'est pas très intéressant mais quand c'est des images solides vous pouvez voir un peu plus les textures que ça a je trouve que cette application elle est assez complète plus complète que d'autres applications pour d'autres imprimantes que j'ai eu que j'ai vu rapidement parce que j'ai pas eu trop le temps de voir sur youtube alors là j'ajuste simplement je pense que là je peux pas là je peux la retourner je peux changer la taille aussi il ya la ma famille qui envoie des messages en même temps c'est très marrant quand j'ai quand j'ai enregistré la vidéo alors là je fais j'essaye d'agrandir un peu et je vais faire imprimer c'est important pour la en haut où on voit qui dit thickness c'est l'épaisseur de la ligne moi je mets toujours le plus plus épais parce que sinon on verra presque pas les dessins alors à chaque fois c'est quelque chose que j'ai trouvé je mets la ligne la plus épaisse possible on l'ouvre sur le côté et il ya des petites des petites dents qui me permettent de découper et là regardez c'est du papier sticker comme je vous dis il ya des papiers aussi des papiers simples si vous voulez faire simplement des choses comme je sais pas pour des notes de supermarché où je sais pas ce que vous voulez on peut aussi je vais vous montrer une photo ça c'est mes neveux j'ai même pas dit à ma soeur si j'avais la permission de les imprimer j'espère que qu'elle n'a pas de problème avec ça c'est de mes petits neveux qui vont avoir quatre ans ça fait quelques temps que je ne vois pas je les adore mais bon ils sont un peu trop loin mais là simplement pour vous montrer aussi comment on peut imprimer des photos c'est pas des photos hyper net mais pour pour quelque chose pour un pour s'amuser pour le scrap pour pour une petite carte personnalisée ou quelque chose comme ça je trouve que ça fonctionne assez bien là je je comment je pourrais dire ça je reroule un peu parce que je trouve que sinon on peut on peut perdre plus de papier alors j'essaie d'économiser mon papier sticker à chaque fois c'est pour ça que je viens heureux en rouler si je peux dire à chaque fois c'est pour ça que j'ouvre là on peut faire des notes aussi des des pour écrire n'importe quoi des petites notes vous pouvez ajouter des des petits regard des émojis vous avez des petits des petits dessins pour l'école pour le temps c'est beaucoup fait pour les gens qui font du journal et alors normalement chaque journée on mais c'est beau c'est pas beau lors c'est aussi orienté à ça mais je vous dis pour la carterie je trouve que c'est très intéressant là c'est pour faire des petites des petites étiquettes pour la maison pour identifier les choses de la maison parce que j'imagine aussi par exemple je pensais à moi mais confiture si on fait des confitures vous ferez les étiquettes des confitures vous avez des modèles près préfet je sais pas aujourd'hui je parle très mal je m'excuse et alors vous pouvez choisir ça entre les modèles que vous trouvez pour pour simplement après vous ajouter le texte il ya des choses assez sympa je peux pas tout vous montrer parce que sinon ça serait encore plus long mais bon je me suis amusé un peu aller un peu partout c'est assez facile d'utilisation c'est assez bas c'est assez simple finalement il ya pas mal de deux des petits dessins des petits cadres qu'on peut ajouter là simplement bien indiqué quel quel papier on va utiliser quelle épaisseur quelle largeur pardon de papier on va utiliser et là je vous montre un tout petit peu les dessins que vous que vous pouvez trouver directement télécharger sur l'application mais il faut pas se limiter là c'est d'autres les étiquettes mais on voit aussi qu'une fonctionnalité que je vous montrerai plus tard pour scanner je vous ai dit bah il ya des images sur le téléphone les photos les les images avec l'extension jpg ou png vous pouvez aussi en les chargeant sur votre téléphone vous pouvez après les importer et les imprimer vous allez voir tout ça après là aussi on peut écrire des notes on même on peut même imprimer des petits documents word je sais ça j'ai pas essayé voilà je vous montre un peu qu'est ce qu'on peut faire il ya beaucoup de beaucoup de choix je trouve c'est assez intéressant la fonction des scans je trouve aussi assez intéressante parce que c'est ça qui va me permettre de faire beaucoup de choses que je vous montrerai après là j'avais prêt télécharger quelques images je suis je suis allé simplement sur internet chercher de je mets fleurs silhouette ou fleurs blanc et noir ou fleurs sur google et vous allez trouver sur google images et vous allez trouver une tonne d'image alors j'ai télécharger quelques unes simplement pour vous montrer et on va faire des cartes avec ces images là alors regardez très de fonctionne très facilement elle est connectée par via bluetooth et là je viens à chaque fois après enrouler le papier pour avoir simplement un tout petit rebord et essayer de profiter de mon de mon papier sticker au maximum alors là je cherche un peu simplement là des images que j'avais téléchargé pour montrer j'ai une autre tu peux ajuster la taille plus petit plus grand et je mets simplement imprimé et tout de suite j'ai mon image qui sort on va faire des cartes avec alors avec ça déjà on va s'amuser un petit peu et on va faire des cartes avec pour l'éteindre simplement on va appuyer un petit peu et laisser appuyer jusqu'à ce que la lumière disparaisse pour changer le papier ou enlevé le papier c'est trop facile simplement après pour changer le papier vous allez un petit un petit couvercle qui se détache très facilement et c'est très très facile c'est une manipulation vraiment très très simple et comme je vous dis il n'y a pas d'encre alors je trouve que ça c'est assez intéressant il y a quel papier à acheter je vous dirai après parce que je ne me rappelle pas trop combien de mètres de papier il y a sur chaque sur chaque rouleau en fait j'ai arrêté l'audio pour aller voir et en fait j'ai vu il y a 3,5 mètres de papier deux papiers sur chaque rouleau alors il y a de quoi faire là je mets le petit le petit rouleau pour vous montrer aussi pour essayer de faire une étiquette là je trouve ça c'est comme un washi en fait qu'on va imprimer aussi et on peut faire là je vous montre comment faire on écrit ce qu'on veut on peut mettre un petit dessin je trouve ça assez pratique je trouve que pour pour la maison pour les rangements comme je vous disais ou pour simplement pour décorer des pages scrap pour mettre les titres et tout ça c'est vraiment assez pratique c'est assez assez mignon et je vous montrerai après la fonction des scans que pour moi c'est la fonction vraiment plus intéressante et c'est avec ça que j'ai fait mes dernières cartes simplement on va imprimer la petite étiquette pour couper les étiquettes je vous conseille pas les petites de le faire en utilisant les petites dents parce que ça ça se arrache un peu pas pas très droit en fait c'est mieux avec les ciseaux mais bon ça ça fonctionne bon là je vais l'éteindre et on va vraiment là on commence à faire les cartes désolé pour cette explication un peu longue mais je trouve que c'était intéressant de voir toutes les fonctionnalités c'est surtout l'application parce que comme je vous dis il me semble qu'il y a pas mal d'imprimantes qui font à peu près la même chose mais c'est l'application qui fait un peu la différence parce que j'ai pas vu la fonctionnalité des scans sur toutes les sur toutes les applications là je suis désolé mais bon c'est pas trop bien centré ma caméra mais j'essaye simplement de colorier de venir colorier mon image avec les feutres aquarelles je suis pas forte pour le colorier je vous ai déjà dit ça mais je trouve que les résultats je suis contente j'essaye simplement d'utiliser deux tons pour chaque fleur un plus foncé que l'autre je mets les centres un peu plus foncés et les bordures extérieures un peu moins comme je viens de vous dire j'ai utilisé ici les feutres aquarellables et regardez je viens sur les lignes et les lignes noires elles restent totalement nettes alors ça c'est un avantage et ça s'est coloré très très facilement j'aime beaucoup la texture de ce papier qui prend très très bien les couleurs par contre j'ai pas essayé avec le feutre alcool je devrais je vous le dirai pour voir si la ligne elle peut s'effacer ou si on va tâcher ses stickers mais je vous dirai ça pour l'instant avec le feutre aquarelle ça fonctionne très très bien j'aimerais savoir si parmi vous vous avez ces styles d'imprimantes que vous partagiez aussi vos commentaires parce que c'est intéressant aussi j'ai pas tout essayé dites moi pourquoi vous l'utilisez si vous l'utilisez plus pour la maison plus pour le scrap j'aimerais avoir vos opinions aussi bah celles qui l'ont pas aussi si vous trouvez que c'est intéressant ou vraiment pas du tout je trouve que si on veut pas trop avoir acheté trop de tampons on peut simplement scanner ou prendre des photos sur internet des modèles et c'est une façon de pas accumuler des tampons qu'on utilise deux fois qu'une seule fois mais bon c'est vrai que c'est le choix de chacun et chacune alors j'ai au moins je vous présente cette possibilité assez différente et originale après c'est un nouvel achat c'est vrai ici je voulais vous montrer comment utiliser cette fonction de scan alors j'ai cherché comme je vous ai dit sur google un message bon anniversaire une image je prends une photo avec le téléphone avec l'application avec la fonctionnalité scan je viens changer un peu les augmenter le contraste de mon image et je viens l'imprimer c'est sûr que j'ai que les contours extérieurs mais après je vais venir avec un feutre simplement remplir et je vais utiliser ça sur une des cartes je trouve que si vous n'avez pas un tampon vous pouvez c'est une façon assez facile de de prendre une photo et de pouvoir pouvoir avoir ce que vous voulez pour celle là rappelez-vous on l'avait imprimé c'était en tonalité grise je suis venue simplement colorier colorier les lettres à peu près de la même façon que l'image l'image elle était en couleur l'image de départ et je vais l'utiliser pour faire une petite carte alors je me suis dit que je voulais faire un shaker pour pour cette carte anniversaire un shaker un peu différent un peu coloré j'ai utilisé ce vert et ces bleus pour faire deux petits deux petits cadres en utilisant des dailles des dailles carrées je vais découper aussi de la mousse 3d et très facilement je vais mettre ma petite sticker au milieu sur un rhodoïd j'essaye de laisser un tout petit rebord parce que c'est là à l'intérieur du cadre bleu que je ferme mon shaker là j'utilise encore un petit bout de rhodoïd de recyclage je calcule et je colle on a fait déjà ce style de cartes ensemble je vais mettre je vais empiler deux cadres double face double face pardon mousse 3d c'est un peu tard là je sais même pas ce que j'ai dit là on va coller le rhodoïd et après on va venir coller le petit cadre bleu pour que le rhodoïd reste en sandwich entre la mousse 3d et le petit cadre bleu et je vais utiliser des petites billes des mini billes achetées chez action en couleur doré et blanc qu'en fait sans le vouloir vous allez voir sans le vouloir j'ai mélangé tout le toutes les couleurs et finalement je trouve que c'est que c'est joli quand on fait des shaker parts on va faire deux aujourd'hui avec ce même système je vais embosser le petit fond de la carte pour donner un peu plus d'intérêt pour pas laisser pour pas le laisser tout plat et là le petit cadre vert ça va être une déco et c'est le bleu c'est le petit cadre bleu qui va faire le shaker alors là on va mettre le double face pour pouvoir le coller là j'aurais pu faire à l'envers en fait le coller directement avant de mettre le rhodoïd mettre les petites billes ou les petites perles et coller après le rhodoïd mais bon là je fais un peu je fais un peu à l'envers alors il va falloir que je mette mes billes j'avais même pas coller les deux les deux les deux cadres là je fais c'est pour ça que je plie un tout petit peu pour faire comme un petit creux et pouvoir mettre mes billes et essayer qu'elles bougent pas là j'essaye de les regrouper au centre de ma carte pour venir coller après mon petit cadre j'aplatis bien et regardez là j'ai mes billes qui se déplacent et je trouve que ça fait un très joli fond je viens coller mon petit message imprimé avec la faux memo ça s'appelle comme ça ces petites imprimantes et je viens coller le deuxième cadre et c'est bon je trouve qu'elle est trop mignonne j'aime bien pour cette autre carte c'est très facile je prends les encres de Catherine Puller que je vous avais montré avant que j'aime beaucoup beaucoup pour tamponner je vais simplement faire des couleurs arc-en-ciel avec ces petits tampons taches et je vais venir après coller des petites stickers que j'ai fait avec l'imprimante avec le mot bon anniversaire en différentes polices d'écriture très très simple je trouve que c'est une carte très simple mais bon vous savez je pense vous me connaissez déjà moi j'aime bien c'est le style un peu simple je vois des choses très élaborées aussi sur Instagram ou sur Youtube mais moi mon style c'est rester un peu simple très facilement on vient tamponner je le fais deux fois pour essayer de couvrir tout le fond de ma carte et simplement je vous montre les petits messages j'avais déjà imprimé quelques-uns parce que c'est pas la peine de vous faire encore une vidéo énorme j'ai simplement imprimé avec les petites papiers transparents il y a du papier stickers transparent je vous dis il y a différentes largeurs moi ils m'ont envoyé le plus le moins large je vais essayer d'acheter le plus large parce que je pense qu'on pourrait faire des jolies choses aussi là je vous montre comment imprimer un j'avais téléchargé plein de de versions de ces deux mots bon anniversaire avec des différentes polices je les ai sur mon téléphone alors je viens simplement le retourner ajuster la taille à peu près à la taille que je voulais et là je dois connecter mon imprimante d'abord pour pouvoir l'imprimer là j'ajuste la taille pour que ce soit à peu près la même taille que les autres polices que j'avais imprimé et là regardez je vais couper avec des ciseaux je pense j'éteins et là je viens simplement coller tous mes petits mots j'essaie qu'ils soient tous à peu près de la même taille c'est pas parfait mais simplement je viens essayer qu'ils soient tous à peu près de la même taille et là je viens coller décoller et coller sur la carte et je trouve que je vous dis si on n'a pas des tampons moi personnellement j'ai pas trop de tampons en français alors je me retrouve tout le temps avec les mêmes tampons là c'est possibilité illimitée parce que vous pouvez mettre les messages que vous voulez je vous dis il y a un il y a un papier si on peut dire papier transparent plus large où on pourrait mettre des messages beaucoup plus en hauteur beaucoup plus grand je vais essayer de me le procurer je vous le montrerai après alors regardez là c'est le bon anniversaire là c'est la carte complètement imprimée avec cette petite imprimante les fleurs le message et la petite fleur sur l'enveloppe qu'on avait coloré pour celle-là aussi la shaker qu'on avait le petit message qu'on avait imprimé en gris et qu'on a coloré après et la petite décoration sur l'enveloppe c'est aussi une image scannée la petite image en noir où j'ai fait aussi une shaker avec du kraft et j'ai réimprimé le petit message regardez en ovale en tout petit je trouve que en minus c'est très beau aussi j'ai découpé avec un die ovale et j'ai beaucoup aimé cette carte et la carte qu'on vient de faire je l'ai montée sur un bout de mousse 3D pour donner un peu de hauteur j'aime beaucoup et sur l'enveloppe j'ai mis simplement aussi un autre sticker bon anniversaire plus un arc-en-ciel fait sur ce même papier sticker avec le même feutre aquarellable je vous laisse les liens si ça vous intéresse il y a beaucoup d'autres imprimantes aussi sur le marché je vous laisse les liens de celle-là parce que c'est eux qui m'ont offert cette imprimante j'espère que cette vidéo vous a plu que vous trouvez ces fonctionnalités intéressantes vous me direz dites moi ce que vous en pensez je vous dis à dimanche prochain faites moi vos commentaires je vous fais des gros bisous ciao ciao j'ai oublié prenez soin de vous et lavez vous les mains bisous ciao